Yamada Naoko est une jeune animatrice et cinéaste japonaise. Âgée d'une trentaine d'années, elle porte une vision sensible et lyrique dans le nouveau cinéma d'animation japonais, à travers ses trois longs métrages. La cinéaste se démarque par son approche de l'adolescence, à travers l'intime et l'introspection. Ses films sont comme des mosaïques émotionnelles qui s'accordent aux métamorphoses de ses personnages. On plonge dans le quotidien de ses protagonistes, mais surtout dans leur esprit. Ainsi, la mise en scène de Yamada est polymorphe, pour épouser la complexité des moments qu'elle nous offre. Elle s'inscrit dans un genre codifié et extrêmement populaire au Japon, le shoujo. Shoujo signifie jenki. Les œuvres qui sont classées dans le genre, ou qui le revendiquent, nous proposent des histoires qui mettent en exergue les sentiments, le plus souvent amoureux. C'est de cette sensibilité dont se nourrit le cinéma de Yamada, qui adapte des mangas ou des light novels à succès du genre. Ainsi, l'audace et la générosité esthétique de son cinéma vient autant de sa capacité à assimiler le langage du genre dans les différents médias, comme le jeu vidéo ou la publicité, que de son expérience dans la peinture et la photographie dans sa jeunesse. Yamada Naoko se retrouve donc à la croisée des langages visuels, et nous propose des œuvres qui ne touchent pas leur modernité, mais également par leur universalité. Dans le Silent Voice, Yamada Naoko construit à travers des détails l'identité singulière de son œuvre. Par petites touches, elle offre une sorte de renouveau à la japanimation. Par exemple, Shoujo vit avec sa mère coiffeuse et sa nièce qui est métisse. Seul le père de cette dernière, qui semble être afro-américain, est visible dans le film. Ce n'est pas un Japon atemporel et fantasmé qui sert de base au film de Yamada, mais la modernité de la jeunesse japonaise dans sa diversité et son apreuté. Le film brille aussi par des contrastes entre la violence des événements et la mise en scène de cette violence. Nous sommes confrontés à de la violence physique frontale, comme le sang qui coule les oreilles de Shouko, après la mauvaise phase de Shouja, mais également à une violence psychologique que Yamada retranscrit parfaitement par une mise en scène audacieuse qui va de la métaphore à l'abstraction sensitive. Alors que les héritiers de Miyazaki se disputent la place de nouveau roi de l'animation japonaise, Lise et l'oiseau bleu nous montrent que la cinéaste creuse son propre chemin. Sa liberté formelle, son attention à l'intime et sa peinture délicate du quotidien prosaïque à travers les drames presque existentiels de ses adolescents, la rapprochent de l'homme derrière Heidi. Et sa vision bucolique fantasmée du conte éponyme qui berce le métrage peut nous laisser penser que la jeune cinéaste creuse donc plus dans le sillage de l'autre maître du légendaire studio Ghibli, Takahata Isao. Lise et l'oiseau bleu nous donnent à voir la maîtrise de la cinéaste à travers les différentes grammaires visuelles qui inspirent son cinéma lorsqu'il s'agit de traiter des interactions des personnages. Les dialogues nous informent des rapports des jeunes filles entre elles dans le microcosme qu'est la classe, puis l'orchestre. Mais les véritables échanges, les interactions émotionnelles se jouent au niveau du langage corporel, à travers les gros plans ou les plans sans visage de corps. Et surtout à travers la musique jouée par les héroïnes qui nous révèlent aussi bien l'intériorité des personnages que les non-dits qui parcourent le métrage. Le dernier long-métrage de Yamada Naoko tisse à partir de l'observation du quotidien scolaire une toile rêveuse et juste sur l'adolescence des shoujo. En ce sens, la cinéaste porte en elle toute une tradition shoujo, un imaginaire dont l'étendard moderne, Iwai Shunji, qui a une influence majeure dans la pop culture japonaise et asiatique de ces 30 dernières années, n'avait pas pu partager correctement en France, voire en Occident. La nouvelle voie que représente la cinéaste pour ce pan du cinéma est donc appréciable, voire cruciale, à l'aune de notre vision du cinéma japonais. Il est donc judicieux de suivre l'œuvre de Yamada Naoko, dont le potentiel révélé en trois films est évident et le talent n'est désormais plus à prouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada